waouh il est magnifique ce bracelet tu as de jolies bagues regarde celle là bleu oh tu as des beaux cheveux ma puce des cheveux monster eye alors là j'ai un saphir regarde bleu c'est un saphir rouge rouge c'est un rubis rouge ça c'est quoi oh il y a une petite licorne dessus c'est trop beau et ça vert qu'est ce qui est vert une émeraude émeraude c'est vert ouais oh là il y a du blanc et du rose du quartz peut être avec du diamant waouh elle est belle celle-ci elle tourne c'est une hand spinner je me rappelle on l'avait eu dans une précédente vidéo tu te rappelles ? comment ça s'appelle ? ça s'appelle une bague hand spinner non mais comment ça s'appelle autour ? autour c'est un octogone tu vois il y a 8 côtés 1 2 3 4 5 6 7 8 8 côtés tu as de beaux bracelets coucou 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 Elie et papa coucou les petits copains les petites copines surtout les petites copines là parce que je vois qu'Elie elle est à fond dans les bijoux les bracelets papa oui elle a décidé de me montrer tous ses bijoux aujourd'hui fouille ma puce qu'est ce que tu veux me dire ? c'est quoi ça ? ça fait voir qu'est ce que c'est ça ma mounette comme bague ? j'en sais rien on sait pas c'est des pierres précieuses alors Elie c'est vrai qu'elle a tout un tas de petites bagues une jolie petite collection de bracelets également et alors elle adore ça les bijoux elle a même une très jolie petite boîte à bijoux papa tu veux nous la montrer ? ah oui la boîte à bijoux on l'avait acheté chez Centracor c'est maman elle l'avait trouvé ouais et il y a même un petit miroir à l'intérieur on vous ouvre pas sinon vous allez voir la caméra c'est pas très intéressant pas très beau alors ben moi je vais vous proposer de fabriquer vous même de jolies bijoux papa regarde oui ma puce oh elles sont accrochées celle-ci t'entends ce que dit ma mounette ? ça t'intéresse Elie de fabriquer toi-même des bijoux ? ouais ah bon ? alors vous lancez le ? j'ai 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 et nous revoici les petits copains les petites copines Elie et papa voilà je vais vous faire passer tout de suite le colis ça fait partie de la collection Nablus Stars c'est une fabrique pour faire des gardiens de souhait donc ce sont de jolis colliers comme ça pour les filles hein c'est plus pour les filles quand même les illustrations sont magnifiques et alors c'est pour les enfants à partir de 7 ans c'est pour ça que là il n'y a pas Pounet à côté là comme ça il va aider Elie non je suis là pour faire des guillis moi aujourd'hui ah des guillis des guillis des guillis des guillis des guillis des guillis alors nous on adore faire des guillis des guillis des guillis des guillis waouh mais dis donc mais la boîte elle est bien remplie waouh alors là il y en a de partout Elie elle a tout scratché regarde le bazar Mounet il y a tout guillis alors Mounet on va te donner la boîte car sur la boîte en fait à l'intérieur il y a le mode d'emploi tiens Mounet je te laisse lire alors pour l'instant nous on remet les éléments là où ils étaient comment faire ? déjà on ajoute quelques gouttes d'encre au fond de la bouteille à l'aide d'une petite pipette ok on déchire une petite partie d'une boule de coton et on pousse à l'intérieur de la bouteille d'eau enfin la petite bouteille là jusqu'à ce qu'elle soit colorée à l'aide de la pipette ok elle s'imbibe d'encre en fait ensuite on ajoute quelques gouttes d'eau et on ajoute une seconde couleur sur le coton mouillé ensuite en 4 on saupoudre de la poudre scintillante tout autour de la bouteille ok sur les parois en 5 on recommence les 4 premières étapes jusqu'à ce qu'on arrive en haut de la petite capsule la petite bouteille ensuite en 6 on chuchote maintenant un souhait et on referme la bouteille pour le conserver à jamais et en 7 on peut attacher la petite capsule au ruban il y a un ruban papu oui il doit y en avoir et on peut se le porter en collier toujours autour du cou voilà donc c'est un petit coffret enfin un petit coffret un gros coffret qui contient 5 boules de coton donc on doit pouvoir faire 5 capsules de cristal voilà on a un tube de poudre scintillante on a 4 bouteilles d'encre 3 breloques des petits charms là en forme de chat une licorne un dauphin donc c'est très fifi la petite passe tête pour mettre l'encre au fond des petits cristaux et on a les rubans qui sont scintillants voili voili voilou alors rien que déjà l'emballage voili voili voilou donc déjà rien que l'emballage il fait rêver je sais pas si vous verrez à la caméra mais c'est tout pailleté tout scintillant c'est magnifique et ça fait une très très jolie boîte après on a tout bien rangé on a juste un petit problème c'est que on a perdu un charme il a dû sauter je sais pas où il est on va le retrouver hein pas d'inquiétude donc regarde ma moulette qu'il y a dans cette boîte alors ? alors Elie elle a déjà commencé à ouvrir je vais vous montrer donc on a les 5 donc on va commencer par les rubans donc on a les 3 rubans pour pouvoir attacher les petits cristaux qu'on aura fabriqué autour de notre cou ce sera la tâche du collier les petites boules de coton on doit en avoir 5 à l'intérieur normalement moi je remets même pardon ensuite papa il est stressé du rangement ensuite on a les 5 petites bouteilles en forme de cristaux voilà c'est super beau ça alors c'est du plastique et alors ça se dévisse et c'est à l'intérieur qu'on va pouvoir tout remplir voilà donc on a plusieurs formes voilà c'est bien c'est pas tous les mêmes on en a même des petits sympa le petit ensuite on a les petites attaches pour les charms c'est ça ? c'est ça ou même pour les cristaux on a aussi de l'encre voilà et on a les petits charms donc on a le chat le petit dauphin et on a perdu la lit quand même c'est ça ? bah oui je sais pas où elle est passée elle a du sauter mais on va la retrouver c'est le chat le petit dauphin oh la chute du petit dauphin on peut retourner dans la mer voilà le petit dauphin et on a donc des on a le tube de paillettes c'est ça et puis les quatre encres de couleurs c'est ça hein ? c'est ça donc ça c'est très girly c'est violet rose jaune oui ma puce papa tu crois prendre le petit s'il te plait ? oui moi je prendrai le petit alors on va commencer mamounette vous allez en faire un chacun pour vous montrer comment ça fonctionne ? je te donne ça hop il est dedans ? oh regarde on a retrouvé la licorne oui elle a l'air tellement sale à va vite regardez c'est la licorne ça s'est échappé elle est sympa alors c'est le plus gros chat alors mamounette je te donne la notice tu vas nous guider ? allez guide nous je suis sûr ouais tu vas nous guider allez par contre on commence mamounette alors vous prenez chacun une petite bouteille en plastique en forme de cristal moi j'aimerais qu'on fasse un challenge c'est à dire qu'Elie en fait un moi j'en fais un et c'est le plus beau qui gagne ouais ouais c'est sympa on fait comme ça ? allez donc Eli tu me donnes celui-là ? ça tombe bien c'est celui que je voulais je l'aime bien celui-là regardez il a une belle forme et toi Eli tu prends lequel ? tu prends celui-là on va montrer donc Eli elle prend celui qui est en forme de triangle vous pouvez choisir ferme-le non pas lui ah tu veux pas lui d'accord alors choisis le tien le mignon tu veux le mignon ? non il y en a 5 c'est dur ils sont tous très beaux alors lequel tu choisis ? j'aime bien lui aussi là qui est tout petit le petit il est sympa j'aime bien on dirait une petite ampoule ouais c'est chouette choisis bien moi je te donne lui si tu veux tu me donnes lui ? je prends lui alors moi ? bon ben j'ai celui-là moi sinon vous pouvez faire tous les deux la même forme je crois que vous avez deux formes identiques moi je prendrais lui je ferais plus beau que papa bon allez on va faire des différents allez moi je prends celui-là ensuite qu'est-ce qu'on choisit ? vous ajoutez quelques gouttes d'encre au fond de la bouteille avec une pipette vous avez qu'une sale pipette c'est ça hein ? oui il va falloir que vous fassiez encre après encre sinon ça va mélanger les couleurs ça risque de ne pas être très joujou d'accord alors tu veux quoi ? tu veux du rose ? allez on commence avec la couleur alors là vas-y ma puce prends la pipette elle est où la pipette ? elle est là on n'est pas sorti et tu mets quelques gouttes au fond vas-y alors tu prends là et tu mets quelques gouttes vas-y je te laisse faire hop donc Elie est en train de pipeter quelques gouttes vas-y et tu les mets au fond alors quelques gouttes hein encore vas-y voilà c'est bon ensuite ma monnaie qu'est-ce qu'il faut faire ? alors ensuite il faut déchirer une petite partie de la boule de coton alors la boule de coton on va l'ouvrir tu veux que je te le tienne ça ma puce ? non non c'est bon alors vas-y déchire une petite boule de coton alors il y a une boule par cristal donc tu en prends une là elle en a deux je pense voilà alors il faut une toute petite boule un petit bout et il faut pousser avec la pipette c'est ça ? voilà il faut le pousser au fond de la bouteille la pipette est là ok donc ma puce je vais te donner une petite boule hop voilà tac voilà tu le mets dedans et puis tu peux pousser avec ça pour le faire rentrer c'est pas facile il faut des tout petits doigts alors ils disent que c'est pour les enfants à partir de 7 ans 7 ans et plus et Elie a 4 ans donc voilà on a bien besoin d'elle mais après 6 ans après que j'aurai 6 ans il va j'aurai 7 ans wow c'est très bien compté allez vas-y donc moi aussi je commence moi j'ai envie de mettre du bleu ou du violet ou du jaune ou du rose qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre euh allez je mets du violet c'est ta couleur préférée papa c'est ma couleur préférée alors j'y vais alors Elie elle y arrive pas très bien tu le prêtes ? maman va t'aider sinon puis comme ça je montrerai au petit copain petite copine voilà donc elle a mis l'encre au fond du petit cristal papa lui a découpé un petit morceau de coton et alors avec la petite passe-tête il va falloir le pousser au fond hé mais c'est que c'est pas facile derrière la caméra ah elle a voulu faire la marine j'ai voulu vous montrer mais c'est peut-être pas gagné les amis alors voilà ensuite on pousse on pousse et on pousse jusqu'au fond et ensuite ça doit s'imbiber tu peux me traiter la pipette ? ça doit s'imbiber le coton doit s'imbiber de toute l'encre voilà voilà alors moi j'y vais je mets de l'encre dans mon cristal regardez hop donc j'ai mis l'encre je vais en mettre encore un peu voilà donc moi j'ai mis l'encre maintenant c'est quoi ? ensuite moi je vais faire comme toi tu vois ma puce je vais mettre du coton alors je mets du coton voilà donc je mets du coton et je vais pousser alors j'y vais j'essaye de pousser après on met quoi ? je mets quoi moi ? regardez ça rentre je t'expliquerai après mon petit coeur est-ce que ça rentre ma mounette ? ouais ouais on le pousse jusqu'au fond il faut que ça s'imbibe de toute l'encre d'accord donc là le coton s'imbibe regarde ma mounette ça marche waouh le coton est en train de s'imbiber alors je pense que je peux peut-être remettre encore un peu d'encre bah ils disent que d'ajouter quelques gouttes d'eau à ce moment là ah quelques gouttes d'eau ? écoute tiens allez de l'eau donc je vais mettre de l'eau quelques gouttes et moi ? 1, 2, 3, 4, 5 allez 5 tiens ma puce tu veux mettre des gouttes ? c'est pas précis alors je sais pas on verra bien ce que ça donne à la fin bah en fait c'est parce que il faut que chaque cristal soit unique ensuite qu'est-ce qu'il faut faire mon mounette ? il y a une histoire de paillettes ils disent d'ajouter une seconde couleur sur le coton du nez c'est vrai ? alors moi je mets pas du violet maintenant je vais mettre autre chose tu veux quoi toi ma puce ? du jaune allez mets du jaune moi je vais mettre du rose allez oui bien sûr que je peux te le tenir moi je mets du rose hop 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 voilà voilà j'ai réussi t'as réussi ma puce ? voilà papa a imbibé l'autre partie du coton de rose très bien alors mounette est-ce que tu peux nous donner le charm ? enfin le charm c'est plutôt un cristal pour Elie alors vas-y elle a mis beaucoup d'eau je crois on verra bien ce que ça donne voilà c'est bon j'ai fait du orange ouais t'as fait du orange top 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 voilà le cristal d'Elie on voit plus trop le rose je crois qu'on va mettre tu veux ? non on va arrêter d'en mettre on va arrêter d'en mettre je suis tout pute voilà c'est bon hein regarde regarde ce que tu m'as fait on verra bien c'est le charm d'Elie bah toi tu mélanges toi bon ok elle mélange j'ai dit ok ensuite mounette munissez-vous de la poudre scintillante là celle qui est grise celle-ci voilà poudre scintillante ouais alors attention quand tu l'ouvres et qu'est-ce qu'il faut faire en honnête ? il faut mettre dedans ? il faut en mettre tout autour tout le long de la paroi mais à l'intérieur donc hein il faut se poudrer tout le long de la paroi allez vas-y je te laisse faire sur les côtés il faut le pencher en fait tu as compris ? j'ai rien compris mais ça marche voilà c'est ça mais en fait il faut en mettre vraiment partout sur tous les côtés donc toi c'est joli moi je vais essayer aussi sur le mien c'est parti sur les côtés allez c'est parti voilà et en fait cette étape vous allez la répéter à chaque fois donc de l'encre de l'eau des paillettes jusqu'à ce que vous arriviez en haut du cristal et que vous puissiez le refermer donc là on repart sur de l'encre alors ? tout à fait vous remettez des gouttes d'encre ah là tu veux quelle couleur ma puce ? de l'encre ça ? quelle couleur tu veux ? moi je vais partir sur du jaune j'en ai pas pris du jaune alors je mets quelques gouttes de jaune allez c'est parti je mets quelques gouttes de jaune non je veux pas du violet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà tu veux quoi pas ? tu veux du violet ? ouais c'est vrai qu'on a rien pour les faire tenir par contre à monnette ça ils auraient du penser à mettre quelque chose comme ça c'est vrai un portoir en fait hein ouais mais c'est déjà pas mal ça va venir dans les mains ouais donc là je vais mettre une petite boule de coton à mon avis je pense que plus tu mets une grosse boule de coton et moins les couleurs se mélangent tu comprends ce que je veux dire ? peut-être les tiennes sont moins mélangées que celles d'Elie d'accord Ellie je pense qu'elle est en train de nous faire du kaki tu comprends pas les petites taquilles que je vous montrerai à la fin pour savoir qui a fait le plus beau cristal mon dédu il fait un cristal kaki je sais pas si vous avez recevé la couleur qu'on distingue mais alors c'est pas top puis en plus Célie elle repombe dedans attends attends tu vas mélanger les couleurs tu vas tout mélanger mon chat le massacre c'est bien pour les enfants à partir de 7 ans alors est-ce que Papu va y arriver ? bah moi oui mais comme il y a qu'une pipette je peux rien faire alors vous savez quoi petit copain copine on va couper je vais aller chercher une autre pipette parce que j'en ai une autre ou peut-être une aiguille à tout de suite et non voici petit copain copine donc je suis allé chercher une aiguille voilà je pense qu'avec une aiguille je vais pouvoir pousser mon petit coton tranquillement voilà voilà regardez ça pompe ça pompe ça pompe alors maintenant fais voir il est bizarre ton charme ma puce je vais vous montrer où on en est tu me le prête ? je te le rends ? euh non voilà 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 l'état il est trop bizarre ton charme je sais pas où sont les paillettes bon c'est très bon mais c'est très bien ma puce bravo encourageons nos enfants tu veux de l'eau à boire ? non mais en fait on plaisante mais ça se trouve papa il va pas faire mieux oui parce que moi j'ai mélangé du jaune avec du violet je suis pas sûrement moi à mon avis c'est la dose de coton vous en mettez pas assez regardez la taille de la boule pourquoi ils auraient mis 5 aussi grosses boules de coton ? je vais remettre je vais remettre je vais remettre allez ce qu'il y a c'est que c'est tellement dur à rentrer dedans qu'on est content quand on a mis un petit peu déjà donc je reprends mon aiguille hop et je pousse mon coton allez hop 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 voilà j'en ai trop mis t'as trop mis ? qu'est-ce que t'as trop mis ? ah c'est marrant c'est cacadois c'est horrible c'est horrible bon alors je remets du coton je t'écoute ma mounette je remets du coton on a plein de coton ouais c'est rigolo à faire franchement c'est amusant parce qu'on se fait son propre bijou j'ai jamais fait ça moi qui suis un garçon j'aime pas trop les bijoux d'habitude et ben là franchement je trouve ça amusant c'est l'éclate un petit peu là on fait son petit bijou c'est nous qui imaginons les couleurs qui vont être ensemble c'est bien qu'ils vont s'accorder je pense que c'est moi qui va faire le plus beau tu penses ? on verra bien je suis pas convaincu franchement quand je vois le résultat de ce que j'ai fait je suis pas convaincu mais là t'as pas faut je mettre une autre couleur des paillettes soit tu mélanges en fait tu fais un petit peu comme tu veux tu peux mettre une deuxième couleur comme non j'en mets une deuxième hop tiens et je mets des paillettes ça fait du vert normal j'ai mis du bleu et du jaune donc ça va faire du vert et là je mets des paillettes et là je mets des paillettes oh la 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 cata oh la cata Elie nous avons une superbe coloration de table je vais vite déponger ça et on revient voilà les petits combis de coupines on a nettoyé un petit peu la cata d'Elie et on continue donc là je vais mettre encore du coton hein et puis Elie je sais pas ce qu'elle fait mais elle remplit elle remplit remplit rempli de colorant. Je pense que ça va être très liquide. C'est quoi ? Tu ne veux plus prendre cette couleur ? Tu veux changer en fait, c'est ça ? Tu en veux un autre ? Allez, je t'en donne un autre. Choisis un autre. Donc Ellie, recommence. Vas-y. Tu veux tout recommencer ? Je te le donne celui-là ? Oui. Allez, tiens. Voilà. Et l'autre, tu veux que je le garde ? Allez, je le garde. Donc voici le premier résultat d'Elie. Tiens, ma mounette. Alors, le premier jet, c'est une bouteille remplie d'encre en fait. Il y a un tout petit bout de coton à l'intérieur. On voit légèrement des paillettes et la couleur, c'est marron-verre. Caca, bizarre. Bon, alors elle se lance dans une deuxième bouteille de cristal. Alors, en plus, Ellie mélange les couleurs maintenant. Je ne sais pas ce que ça donne. Même nos peaux de peinture commencent à avoir des couleurs un peu bizarres. Je vais me dépêcher de finir le mien en fait. Alors là, je vais mettre un peu de violet. Du coton. Enfin, ce qui reste de violet. C'est des couleurs bizarres maintenant qu'on a. Voilà. C'est dommage. Ce n'est pas pour les enfants. Ellie, elle est vraiment trop petite. Elle est un peu petite, Ellie, pour faire ça. C'est pas un peu, c'est beaucoup. J'avoue, j'avoue. Et moi, je vais mettre un dernier petit coton pour finir mon cristal magique. Donc, c'est un cristal à souhait, tu disais, ma mounette. Oui, en fait, il faut arranger le fermer. On lui chuchote à souhait. On lui chuchote à souhait. Et comme ça, il est enfermé à tout jamais. Et quand on le porte autour du cou, on espère que ce rêve va se réaliser. D'accord. Bon, ben voilà. Moi, je pense que j'ai fini, ma mounette. Moi, je n'ai pas fini. Toi, tu as rattaqué un nouveau cristal. Donc, voilà ma mounette. Tu veux voir le bien ? Bien. Hop, tiens ma mounette. Eh ben, c'est sympa. Il est plutôt sympa. Moi, je l'aime bien. Il est beau. Donc, là, papa a fermé son cristal. Il ne lui manque plus qu'à découper un petit ruban scintillant, c'est ça ? Oui. Alors, je vais demander à Elie lequel elle veut parce que je crois qu'il y en a un qu'elle préfère dedans. Lequel tu préfères, ma puce ? Celui-là ? Moi, je vais prendre le rose, tiens. Le rose violet un petit peu ? Ouais, le rose violet qui scintille. Attends, je n'arrive pas à mettre ton coton. Tu n'arrives pas à mettre ton coton ? Tu veux que je t'aide ? Attends, je vais t'aider à mettre ton coton. Donc, en fait, pour que ça aille mieux, les petites copines, les petites copines, il faut faire un pic comme ça. Vous voyez, un coin qui est plus pointu. Et comme ça, ça rend tout ça. Regardez. Après, il n'y a plus qu'à pousser avec la pipette. Hop là ! Et voilà. Ça va bien dedans. Voilà. Il est plus facile. Qu'est-ce que tu me colles sur la tête ? Je ne sais pas ce qu'elle me colle, Elie. Donc, moi, je vais prendre le ruban rose. Moi, je peux prendre les paillets. Si j'arrive à l'ouvrir. Allez, viens, ruban rose. C'est super dur ! Mamounette, je n'y arrive pas. Mamounette, il y a un scotch, en fait. Il y a un scotch. On ouvre les yeux, Mamou. Il y a un scotch. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Ah oui, là, t'as mis... En fait, Elie vient de vider les paillettes dedans. Il va être très, très brillant, celui-là. Donc, on a des petits anneaux comme ça, là, qu'on va passer à l'intérieur du petit truc. J'aime bien dire truc. Voilà, comme ceci. On va refermer. Il faut faire doucement parce que c'est en plastique. Donc, ça peut quand même se tordre. Et voilà, maintenant, ça, ça va être carrément plus facile pour le mettre dans le ruban. Un papa ! Oui, je n'y arrivais pas. Je y allais à... Moi, j'essayais de rentrer. Je ne veux pas que ça rentre pas. Ensuite, on va choisir un petit Charles. Qu'est-ce que tu veux comme Charles ? La licorne ? Je ne sais pas, un qui n'y veut pas. C'est lequel que tu aimes le moins, ma puce ? Oui, oui. Lequel ? Ah, t'es le charme. Bon, on va faire la licorne. Bon, la licorne. Donc, pareil, on prend un second anneau. Moi, tu vois bien, je vais chercher un ciseau. Ouais. On le met dans le petit trou, là, du charme. Et pareil, on va pouvoir le glisser dans le ruban. Et papa, il n'a pas voulu nous dire le souhait qu'il avait fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il l'a bien gardé pour lui. Il ne nous l'a pas dit. Je crois que j'ai un peu oublié de le faire. T'as oublié ? T'as pas fait de souhait ? Je réouvre. Je réouvre. Mon souhait, c'est que tous nos abonnés soient très heureux toute leur vie. Oh, c'est un joli souhait, ça. Tu l'as entendu ? Quoi ? Non, personne n'a rien entendu. Tiens, mets ton petit charme. Ah, il y a un charme. Alors, par contre, le ruban, il doit pouvoir servir à deux colliers parce qu'il est très gros. Il est très long. Justement, j'ai été chercher des ciseaux, ma mouillette, pour le couper. Oh, mais alors, il a pensé à tout. Bravo. Enfin, j'ai pensé à tout un peu à rater. Elle a fait du violet, elle a mis de l'encre violet et ça a fait du violet. J'ai pris du violet, j'ai pris du bleu, j'ai pris du rose et voilà. Et ça fait du violet. Magnifique. Incroyable. Alors, ok. Ça fait du bleu, en fait. C'est changeant, en fait. Ça changeant. C'est changeant. C'est changeant. C'est du malin. Oh, 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 oh. Alors, voilà, moi, j'ai coupé. Maintenant, je peux faire un petit nœud. Oh, ouais. Tu l'as mis petit, non ? Non, regarde. Mais il faut qu'elle le passe à travers sa tête. Bah, voilà, les gars. Hop. Et voilà. Parfait. Non ? C'est nul ? Oui, mais alors, sert-le pas trop pour qu'elle puisse l'enlever, qu'elle ne pourra pas le quitter comme ça facilement, par contre sa tête. Par contre sa tête. Ah ! Mon cristal est tombé. Non, non, mais j'ai du mal fermé l'anneau, c'est ça ? Mon cristal est tombé, ma mounette. Tu m'as saboté ? C'est l'échec. Mon cristal. C'est un échec. C'est un échec total, ma mounette. C'est de ma faute. Je plonge. C'est pas du tout la faute du produit. Je vous rassure, les petites copines, c'est maman qui a fait n'importe quoi. Ah, oui, d'accord. Oh, là, là. Il est mal fermé. Oh, là, là. Regardez, les petites copines, voilà. Ça, c'est bien fermé, ça, ma mounette ? Est-ce que ça, c'est bien fermé ? Non, je le reconnais, c'est vrai. Je dis sabotage. Sabotage, ma mounette. Allez, montrez-nous ce collier, là. Je le referme. Voilà. Ça, c'est fermé, ma mounette, tu vois. Et regarde, je te montre que c'est fermé. Ça, c'est fermé. Oui, c'est fermé, c'est fermé, c'est fin. Qu'est-ce que t'as pas envie ? Ben si, c'est pas mal, jaune. Cacadois, kaki. C'est plus joli que tout à l'heure, déjà, Mika. Ça fait vert. C'est beau, vert. C'est joli, mais aussi, j'en ai du vert dans le mien. Donc, voilà. Mais forcément, Elise, tu mélanges toutes les couleurs, à un moment, ça ressemble à n'importe quoi. Alors, je vais vous montrer le collier de papa versus ce qu'il nous montre sur la boîte, déjà, qu'on peut réaliser. Ah oui. On est pas mal, quand même. On est pas mal. On y est. Regarde, à quoi ça doit ressembler, normalement. Et là, regarde, elle est en train de regarder son cristal. Elle fait une tête, elle regarde. Oh, oh, oh. J'adore tes yeux, mon amour. J'ai envie d'en faire un autre. Ça y est, elle en a gaspillé deux. Je ne sais pas si vous avez vu les petits copains, les petits copines. Il ne nous en reste plus que deux. Et elle va vouloir encore recommencer. Ouais, bien. Eh, on est pas mal, papa. Regardez celui de papa avec le petit charme licorne. Regardez. Et voilà. Moi, je suis plutôt content. Ouais, t'as plutôt fait un bon job. Bon, ça va alors. Moi, j'essaie de récupérer le cristal d'Elie. Ça va pas être facile, parce que c'est assez vert, ce qu'elle m'a fait. Moi, je pense vert bleu, c'est sympa. Ça va bien. Moi, c'est un tout rose. Tu peux le faire tout rose. Tu peux le faire aussi d'une seule couleur, mon cœur. Tu as très bien... Moi, je pense que... Moi, je pense qu'elle a raison. Il vaut mieux rester dans les couleurs de rose violet. Voilà, il vaut mieux faire soit une couleur, soit deux couleurs associées, etc. Donc, moi, je vais essayer de récupérer ça. Stop, stop, stop. Il faut pas trop en mettre non plus. Et on va essayer d'arriver à ce challenge comme ça. Les petits copains, les petites copines pourront voter. Parce que là, pour le moment, il n'y a que celui de papa. Moi, j'aide un peu Elie. On va dire que c'est celui d'Elie, celui-là aussi. Je l'aide un peu... Non, c'est celui de papa. Celui-là aussi, c'est celui de papa. Elle est maligne. Elle dit celui-là, il est bien nice. Comme ça, il aura un mauvais point. Tu lui donneras un point. Un point, ouais. Là, 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 là. Il y a tellement... Moi, il sera bien paillettes. Ah, toi, il sera bien paillettes. Ah oui, effectivement. Elie, t'as tellement mis de liquide dans celui-là qu'il faut que je mette pratiquement tout, tout, tout le coton. Bon, les petits copains, les petites copines, ce que je vous propose, parce que là, ça commence à être long. Hein, papa, il galère. Papa, galère. Papa, galère. On aime bien lui chanter ça. En même temps, on le chantait tous les jours, donc ça doit être tous les jours que je galère. Oh, c'est bon, quand même. C'est vrai, hein ? C'est vrai. Et alors, du coup, on vous retrouve dès qu'on a fini ces petits charmes, c'est ça, pour le résultat final. Je vais essayer d'améliorer celui-ci. À tout de suite, les petits copains et copines. Et nous revoici, les petits copains et les petites copines, après le bel atelier que papa et Elie ont réalisé hors caméra, parce que c'est vrai que c'est quand même fastidieux comme travail. Oh, c'est beau. Ça prend du temps. Alors, je vais vous montrer le premier essai d'Elie. Alors, il n'est pas concluant, c'est un échec. C'est tout vert. C'est tout vert, c'est liquide, il n'y a même pas assez de coton. C'est une petite catastrophe, on va dire. Bon, après, on en a fait un deuxième. Alors, ensuite, vous avez fait celui-ci. Donc, c'est le petit format de diamant. Il y a un petit charme avec un petit dauphin. Il est sympa, celui-ci. On voit bien les paillettes. Très chouette. Ensuite... Montre le vert. Tu me montres mon petit charme. Oh, il est beau, celui-ci aussi. Vous avez mis du vert, du violet, des paillettes. Alors là, il y a de la paillétasse. Vous n'avez pas mis de petite charme. Et vous avez pris le ruban vert pour aller avec. J'aime bien aussi. Il est joli, sympa. J'aime bien. Donc, celui-là, c'est mon préféré. Voilà, c'est le premier de papa. Le premier jet de papa. Je l'aime beaucoup aussi. Il est sympa. Voilà, on vous l'avait montré. Et Elie en a un autour du cou qu'elle ne veut pas nous montrer. Qu'elle a fait toute seule. Oui, c'est son préféré parce qu'elle a mis son petit charme chat qu'elle avait absolument envie de mettre. Et j'ai aussi mis des paillettes. Je veux trop les paillettes. Et les couleurs de la poussière. Les paillettes, c'est un peu le symbole des licornes, un peu, quand même. De la base. De la base. Donc, celui d'Elie, le deuxième qu'elle a fait, est très bien réalisé. Elle a pris exemple sur moi. Elle s'est dit, bon, ce que j'ai fait au début, c'est un peu naze. Je vais regarder comment fait papa. Et du coup, elle a très bien réussi le sien. Regardez. Et tu m'as aidé. Je t'ai aidé un tout petit peu. J'ai poussé le coton, en fait, parce que c'était dur. Est-ce que tu veux qu'on le montre ? Fais voir. Non. Tu ne veux pas le montrer ? Ah, c'est elle qui l'enlève. Elle a peur que je le casse. C'est sûr que tu vas y arriver ? Je vais t'aider à passer la couette derrière, la queue de cheval. Oui, la couette de cheval. Alors, attends, la couette de cheval. Voilà. Regardez les petits copains et les petites copines. Il est bien. Alors, voici le petit collier d'Elie, son préféré. On a le petit charme chat, qui est très mimi, avec son petit cœur. Alors, le ruban est magnifique. Vous voyez, il est bicolore. Il est violet et vert à paillettes. On vous voit derrière. Je pense qu'ils font des bêtises. Et alors, le petit pendentif en forme de cristal. Il va du jaune en passant par le violet et un peu de rose. Et il a énormément de paillettes. Il est super beau. Alors, les petits copains et les petites copines, il faut voter pour votre préféré. Qu'est-ce que tu fais, Papu ? Fais quoi ? Je me suis décoré. Il faut bien se les mettre sur le visage, non ? Ça ne marche pas comme ça. C'est vrai, ce sont des bijoux. Ça fait pour orner les personnes. On aime bien en porter. C'est vrai que moi, j'adore les bijoux. Alors, les petits copains et les copines, on vous fait de gros bisous. Likez, partagez, commentez si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le... Petit pouce. Bleu. Bleu. Non, comme ça. Ouais, comme ça, comme ça, des petits pouces bleus. Moi, je vous mets en barre d'infos tout ce qu'il faut savoir sur ces ateliers créatifs de bijoux. Voilà, n'oubliez pas, c'est la gamme Nebulo Stars. Donc, je sais qu'ils ont beaucoup d'objets, beaucoup de jouets. Ils ont décliné une large gamme. Oui, et regardez ici, vous avez le site web. Voilà. Voilà. C'est sympa aussi, là. Les petits copines, vous faites de gros bisous. Likez, partagez, commentez. Et nous, on se laisse sur quoi ? Sur celui-ci ? Et n'oubliez pas de nous dire lequel vous avez préféré, ici. Moi, c'est celui-là. Alors, c'est sur celui-là. Sur celui-là. Gros bisous. Gros bisous. Gros bisous. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada